Salut à tous c'est Cyanure et bienvenue dans ce petit bilan vidéo annonce de ce début d'année 2016 donc déjà bonne année à ceux qui regardent la vidéo même si je pense qu'elle ne sortira pas le 1er janvier aussi vous remarquez en fond sûrement de manière accélérée un peu de gameplay de Binding of Isaac ou de Ronin j'hésite encore mais c'est pour vous occuper les yeux en fait pendant que je discute de toute façon je vais rajouter des informations par dessus mais c'est histoire de... ben je sais pas voilà tu veux faire de changer par rapport à d'habitude ou je mets juste des images bref donc bonne année 2016, l'année 2016 a débuté on espère qu'elle se passera mieux que l'année 2015 au niveau des news internationales et nationales parce que bon quelle année de merde 2015 c'est quand même si on est d'accord là dessus mais bon on n'est pas là pour débattre de ça début 2016 donc les informations sur la chaîne je vais vous parler notamment de trois choses je vais essayer de faire court mais vous me connaissez et vous voyez le temps que dure la vidéo je parie que j'ai encore parlé 45 minutes mais primo je vais vous parler de The Witcher 3 forcément du jeu ensuite que je ferai pas vraiment après The Witcher 3 mais que je vais lancer d'ici quelques temps quelques semaines et que je vais vous spoiler le nom du jeu donc soyez prêt et aussi je vais vous parler un petit peu de l'organisation de la chaîne puisque l'année 2016 du moins pour la première semaine jusqu'au grande vacances va être particulièrement en fait je ne sais pas je sais le gros problème c'est que je ne sais pas mais je vais y revenir donc déjà parlons de The Witcher 3 donc nous arrivons tranquillement vers la fin du playthrough puisque je pense me démerder pour faire exactement pile 100 épisodes d'histoire principale donc le grand final sera l'épisode 100 je vais peut-être juste rajouter un tournage pour faire un peu de secondaire et puis montrer des contrats de sorceleur et puis voilà j'espère d'arriver à l'épisode 100 et aussi de vous montrer un petit peu des missions secondaires ce que je ne ferai pas j'avais dit au début du playthrough que je ferai du secondaire après l'histoire principale évidemment je ne pensais pas que l'histoire principale me prendrait aussi longtemps je sais que le secondaire est ultra long et pas forcément très intéressant et il y a les deux DLC derrière à faire qui aussi rajoute quelques heures de gameplay certes beaucoup moins que l'histoire principale mais quand même donc on va finir l'histoire principale sur 100 épisodes je pense d'ici fin janvier tranquille et donc pareil le final va durer alors comme le climax finalement le climax arrive assez tard dans le jeu mais oui pareil un épisode d'une heure, une heure et demie je pense je me démarrerais pour le monter parce que le final est donc je ne vais pas tout vous spoiler mais disons que le final se déroule on a un épilogue et puis on a des scénettes qui nous montrent les conséquences de tous nos choix et le truc c'est que l'épilogue finit de manière particulièrement frappante on va dire et du coup les scénettes après ça baisse un peu le tempo on va dire ça revient à un rythme plus calme comme la troisième partie du jeu qui ma foi est extrêmement naze en rythme mais bref mais voilà je pense que je vais faire un petit montage pour mettre les scénettes avant l'épilogue couper les scénettes qui spoilent l'épilogue puis faire l'épilogue parce que finalement les scénettes qui spoilent l'épilogue ne veut rien dire je me démarrerais aussi après ce centième épisode final de The Witcher 3 je ne ferai pas le secondaire je suis désolé il y en a beaucoup trop c'est pas très intéressant c'est quasiment que des contrats de sorceleur il y a un contrat sur deux qui est naze soyons assez d'accord là dessus à part le combat mais bon vu que maintenant j'ai un niveau vachement élevé par rapport au contrat de faible niveau je vais juste rouler sur le monstre ça ne veut rien dire je vais pas me faire chier à chercher les armures ça coûte une tonne d'argent de les fabriquer c'est un bordel monstrueux donc après le final je ferai ma vidéo critique entre guillemets donc critique de The Witcher 3 qui sortira 9 mois après la sortie du jeu génial mais voilà je me permettrais donc de faire une critique évidemment très subjective et qui tourne beaucoup autour des livres d'ailleurs j'ai enfin mis la main sur la saison des orages que je suis en train de lire en ce moment qui est très bien même s'il n'a quasiment aucun rapport avec les jeux quoique mais bon j'en profiterai pour en parler justement pendant ce petit bilan je ferai aussi une critique du jeu vous l'avez vu au fil des épisodes le jeu est excellent très clairement enfin de mon point de vue il est vraiment parfait mais parfait est un bien grand mot finalement puisque le jeu a beaucoup 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 de défauts certes éclipsé par tous ces bons points mais voilà je vais essayer quand même d'être assez objectif sur le jeu même si mon avis sera très clairement en faveur d'un gros 99% score métacritique ou je sais pas quoi bref donc voilà pour The Witcher 3 et après donc après The Witcher 3 et cette petite épisode critique j'attaquerai sur le premier DLC The Heart of Stone même si on peut plus parler d'une extension qu'un simple DLC à la con mais bref donc là dessus pareil comme le playthrough de The Witcher 3 je ferai principalement l'histoire principale de DLC on avancera il y a quelques liaisons avec les livres moins il y a quand même des trucs à lire donc c'est sympa le DLC est très bien le deuxième DLC n'est pas encore sorti il devrait arriver début 2016 alors je ne sais pas s'il sera sorti au moment où j'aurai fini le premier DLC je pense que oui malheureusement à moins que le DLC arrive vraiment en mars ou avril quoi qu'il en soit si je peux découvrir ce DLC avec vous je le ferai au pire si je n'ai pas beaucoup à temps en fait le risque c'est toujours le même c'est que si je découvre le DLC en même temps que je filme il y a de fortes chances qu'on perde énormément de temps parce que je vais me lancer dans du secondaire ou des trucs pas intéressants ou je vais faire des conneries ou blablabla donc je vais y réfléchir ça peut être intéressant de découvrir le deuxième DLC avec vous enfin avec vous en vidéo je vais réfléchir parce que ce que je peux faire dans le pire des cas je verrai je verrai quand sort le deuxième DLC il y a de fortes chances aussi que la hype soit tellement forte que je le fasse dans mon coin tout seul comme un gros sale comme j'ai fait avec Heart of Stone que j'ai torché en 3 jours enfin voilà quoi ensuite passons à autre chose donc The Witcher 3 va continuer encore quelques mois il y a les DLC à faire il y a du boulot le secondaire je pense qu'il passera à la trappe je commencerai à réfléchir à ce que je fais après The Witcher 3 une fois que j'aurai fini peut-être le premier DLC voilà bon work in progress comme on dit le deuxième la deuxième info très importante quel jeu je vais donc faire en parallèle de The Witcher 3 alors je vais m'organiser je vais vous donner le nom du jeu aussi pour ceux qui aimeraient ne pas être spoilés par la série ou ne le soient pas ou ceux qui ont envie de le faire avant le fassent ou je ne sais pas quoi démerdez vous je vous dis juste ce que je vais faire le jeu c'est Tales from the Borderland avec cet accent franglais magnifique qui est donc un jeu Tental et sur l'univers de Borderland Borderland si vous ne connaissez pas ces jeux déjà informez-vous un petit peu ça fait un petit peu de bruit quand même surtout quand il y en a un qui sort si vous ne connaissez pas c'est pas grave les jeux Tentals pareil si vous ne connaissez pas ce sont les jeux comme The Walking Dead ou The Walking Among Us ou plus récemment le jeu Minecraft et le jeu Game of Thrones donc qui sont des jeux très particuliers puisque les jeux Tentals sont en gros je préfère considérer ça comme des séries jouables c'est à dire que c'est des jeux d'une dizaine d'heures où c'est que des QTE et des choix de dialogue et quelques scénettes en fait c'est les nouveaux point and click si on veut même si c'est très différent du point and click selon moi même si je n'ai quasiment jamais joué à des point and click le peu de cultures que j'en ai font que les jeux Tentals sont quand même assez différents on est plus dans des jeux avec beaucoup de QTE donc la plupart des scènes d'action sont des QTE et qui tournent beaucoup autour des choix des choix de dialogue des choix qu'on fait dans le jeu beaucoup de drama beaucoup de cliffhangers beaucoup d'interactions avec des personnages et des personnages très très forts dans la plupart des jeux Tentals les histoires sont toujours très très bien écrites on s'attache très facilement aux personnages des jeux et le jeu joue avec un petit peu nos émotions et notre ressenti vis-à-vis de diverses situations qu'on nous offre et donc moi je n'avais fait aucun jeu Tentals j'en avais vu beaucoup en vidéo notamment les vidéos de Bear Axor Nova qui a toujours une vision très particulière de ses jeux parce qu'il fait toujours l'enfoiré dedans mais voilà j'ai fait Tales of je vais dire Tales of mais c'est Tales from The Borderlands parce que j'aime beaucoup l'univers Borderlands je ne l'ai pas torché dans tous les sens cet univers mais j'aime beaucoup beaucoup l'univers de Borderlands j'ai joué au 1 dès sa sortie cette année j'ai été beaucoup sur le 2 et sur Pre-SQL en même temps notamment en coop les coop se reconnaîtront mais voilà c'est un univers que j'aime beaucoup avec des personnages très intéressants le jeu est bien foutu il a un côté RPG RPG et FPS qui est bien foutu l'histoire est sympa l'univers est sympa aussi c'est pas un univers aussi dense que peuvent être un Skyrim ou un Witcher ou un Fallout ou n'importe quel RPG avec un univers très dense mais il a le mérite d'être propre ce jeu et d'avoir un univers assez intéressant et donc Tales from The Borderlands j'ai été très surpris que Tental fait un jeu là dessus parce que c'est un FPS très bourrin les jeux et non Tental fait un truc magnifique le jeu dure une dizaine d'heures et il est superbe c'est un jeu qui est divisé en 5 petits épisodes parce que Tental sort ses jeux en épisode donc il y a 5 épisodes le jeu est vraiment cool je l'ai vraiment 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 apprécié j'espère qu'il y aura une saison 2 mais bon ça veut dire qu'il y a un cliffhanger à la fin du 1 mais les jeux Tental c'est toujours comme ça donc je ne vous spoil rien quoi qu'il en soit donc je vais faire ce jeu en playthrough ce qui se passe c'est que chaque épisode il y en a 5 dure à peu près 2 heures 2 heures c'est long en vidéo c'est très très long c'est champ pour vous à regarder c'est champ pour vous pour moi à monter à uploader ça ferait que 5 épisodes pour une série mais les épisodes se retiraient tous les mois parce que le temps que je m'occupe de ça en parallèle de The Witcher ça va être compliqué et aussi de mes études mais donc ce que je pense faire c'est diviser ces 10 heures de jeu en 10 épisodes d'une heure à peu près ou si vraiment c'est très long je vais voir je pense que je vais tourner le premier épisode et je verrai comment je peux le découper mais ce sera découpé forcément en 2 ou 3 parties 3 parties de on va dire 40 minutes c'est peut-être le meilleur plan ça ferait 15 épisodes et voilà je ferai les épisodes à peu près à la suite évidemment le découpage aussi du premier épisode en 2 ou 3 parties vous permet de découvrir les premières minutes du jeu et que si vous intéresse et que vous comptez le faire plus tard de ne pas vous faire spyler la suite parce que c'est une série interactive c'est à dire il y a une histoire mes choix vont influer beaucoup l'histoire mais c'est toujours la même histoire mine de rien il y a des personnages qui peuvent mourir ou qui ne peuvent pas mourir ça va dépendre de mes choix mais c'est toujours la même histoire et donc si jamais vous êtes intéressé par le jeu évidemment et que le premier épisode vous convainc de le faire ne regardez pas la suite parce que ça va spoiler très très vite dès l'épisode 1 je pense que je peux vous montrer les 40 premières minutes sans spoil ou quoi que ce soit par contre les épisodes d'après méfiez-vous spoil à fond cette série une fois qu'on l'a fait ou joué donc je l'ai déjà fait le jeu mais j'ai envie de vous la présenter et de parler un peu de l'univers de Borderland dessus qui est un univers qui m'intéresse vachement aussi et qui est toujours en cours contrairement à The Witcher qui est maintenant plus ou moins fini parce qu'il y aura potentiellement un Borderland 3 donc voilà je méfie vous de ce jeu il sera plein de spoilers évidemment je connais déjà le jeu comme je viens de le dire mais bon vous avez l'habitude maintenant mes séries la plupart des jeux que je fais je les connais à l'avance même si j'essaie de faire un petit peu d'autres choix que mes choix personnels et sinon je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Tales from the Borderland donc la série devrait commencer un petit peu après la fin de The Witcher 3 donc début février sûrement autre point c'est des grosses critiques qu'on peut faire à Tentel c'est que leur jeu sort en VO uniquement VO ou VO sous-titré VO c'est très très casse-couille moi ça m'a pas dérangé donc personnellement mon niveau d'anglais est propre on va dire donc j'ai réussi à faire le jeu avec les sous-titres en comprenant très bien ce qui se passait ceci dit et je les remercie d'avance évidemment je ne pense pas qu'ils verront cette vidéo mais je les remercie d'avance puisque je vais utiliser leur travail l'équipe de traduction française des jeux Tental qui est donc pas une équipe qui appartient à Tental c'est une équipe de fans qui ont un site je vous mets le lien et ils traduisent les jeux Tental et ils offrent des patchs français donc ce qui se passe c'est que j'imagine qu'ils ne doublent pas les jeux la voix des jeux ça m'étonnerait très grandement je pense que c'est juste des sous-titres je n'ai pas encore testé je sais que les traductions des 4 premiers épisodes de Tales of sont sortis et la 5ème devrait être en cours donc le temps qu'on fasse les épisodes la 5ème sera sortie j'espère j'imagine sinon je prendrais mon temps mais voilà donc le jeu sera en VO tant mieux parce que les doublages VO sont évidemment très bons même si je préfère les voix françaises mais bon ça on en discutera quand on fera le jeu mais la VO est excellente des doubleurs très connus dans le milieu anglais mais voilà pour quand même votre compréhension et même la mienne et que je puisse expliquer des trucs et que je n'ai pas à vous traduire le jeu en direct je pense que je mettrai les sous-titres français de cette équipe de traduction française donc je remercie leur travail je ne sais pas comment ça se passe je pense que j'ai le droit de filmer si je les remercie dans les vidéos ou dans les descriptions enfin bref je pense que j'ai le droit d'utiliser leur travail dans mes vidéos au pire je leur demanderai mais voilà le jeu sera en VO sous-titré français pour le bien de tous dernier élément de ce bilan qui commence à traîner c'est qu'est-ce qui va se passer pendant le second semestre donc comme je vous l'ai dit The Witcher 3 continue telle forme de borderland va arriver mais en parallèle de ça moi mes études deviennent compliquées alors compliquées le truc c'est que je ne sais pas du tout comment sans vous parler trop de ma vie je suis sur un stage de 4 mois pour les 4 mois qui viennent justement dès février stage donc qui va me prendre une journée de travail normale je n'ai pas des milliards d'heures de travail je travaille comme quelqu'un qui a un boulot mais ça reste un stage et surtout c'est très différent de ce premier semestre parce que ce premier semestre si j'avais beaucoup de boulot c'était du boulot à la maison principalement je n'étais pas tellement en cours et pas parce que je suis un branleur mais juste parce que je n'avais pas cours mais du coup travailler à la maison vous pouvez m'organiser pour travailler 80% du temps bon c'est faux travailler 30% du temps 30% faire autre chose et 30% du temps même si c'est faux ça me prend beaucoup moins de temps m'occuper des vidéos donc je pouvais tourner à peu près comme je voulais je n'étais pas obligé d'être en cours ou quoi que ce soit là second semestre je vais être au labo oui stage en labo tout ça donc je vais être au travail techniquement au stage donc je vais avoir beaucoup moins de temps pour faire les vidéos donc le rythme des vidéos va peut-être enfin depuis le temps que je l'annonce diminuer je ne sais pas du tout l'impact que ça va avoir sur les séries mais soyez sûr que je ne ferai jamais passer mes vidéos avant mes études très clairement donc si le rythme doit diminuer il diminuera si je dois tomber à une vidéo par semaine ou mettre en pause Tales from Borderland ou The Witcher pour des raisons de boulot je le ferai donc voilà je ne sais pas comment va s'organiser ce second semestre ça va être compliqué je pense un petit peu de tout faire en même temps je verrai l'année dernière j'étais aussi en stage au second semestre j'ai réussi à suivre le rythme mais là bon ça a l'air quand même plus sérieux c'est un stage plus important donc je ne sais pas trop comment ça va organiser mais voilà je vous préviens qu'il risque d'y avoir petit bémol problème ralentissement au niveau de la chaîne dû à mes études et vous ferez en fonction parce que de toute façon vous n'avez pas le choix et je choisis encore comment je me démerde quoi qu'il en soit au niveau des vidéos je pense que je referai un bilan au moment des grandes vacances parce que j'aurai des choses à dire notamment en fait je finis ma cinquième année d'études mon M2 cette année normalement sauf gros fail ce qui m'attristerait beaucoup et l'année prochaine et bien voilà je ne sais pas donc voilà nous approchons vers une zone d'ombre sur l'avenir de la chaîne que je ne saurais vous éclaircir oh là là c'était beau toutes ces métaphores mais voilà vous êtes prévenus que bon c'est un peu qu'est ce qu'il se passe on ne sait pas nous verrons bien quoi qu'il en soit je finirai The Witcher 3 sur la chaîne et telle From the Borderlands je pense que d'ici les grandes vacances j'aurai largement le temps nous verrons pour la suite voilà je mets fin à ce bilan j'en remercie encore pour tous ceux enfin je remercie encore tous ceux qui suivent la chaîne depuis plus ou moins longtemps nous approchons des 2600 abonnés tranquillement les vacances de Noël font le taf en termes d'apport d'abonnés la série est toujours suivie par les mêmes personnes je pense je reconnais souvent les mêmes pseudos je remercie ceux qui sont toujours présents pour commenter ou donner leur avis sur The Witcher 3 notamment y compris les connaisseurs des livres et du jeu c'est toujours très sympa d'avoir des petits débats ou votre avis ou même donner mon propre avis sur certaines choses comme d'habitude je répondrai toujours à vos questions si je connais la réponse ou que j'ai une idée de la réponse n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre à déjà commenter sur les vidéos si vous avez des choses à dire je suis toujours là pour entamer le débat et je répondrai 95% de ton temps si vraiment je ne réponds pas à votre commentaire c'est qu'il y a un problème enfin si vous attendez une réponse et que je ne réponds pas à votre commentaire il y a deux solutions j'ai mal compris qu'il y avait besoin d'y répondre ou il y a vraiment un problème dans votre commentaire et dans ce cas là vous devriez vous en rendre compte quoi qu'il en soit vous pouvez aussi me suivre comme d'habitude sur Twitter donc sur Twitter je n'ai pas une activité fabuleuse moi ça vous annonce quand une vidéo est sortie si vous êtes abonné à la chaîne YouTube normalement vous le savez mais bon je n'hésite pas à donner mon avis sur certaines choses ou juste à parler de moi enfin voilà vous connaissez le principe de Twitter j'imagine libre à vous de me suivre ou pas de toute façon je ne suis pas à la recherche de followers quoi qu'il en soit encore merci nous débutons cette année 2016 dans des événements particulièrement étranges j'ai envie de dire je ne sais pas pourquoi je dis ça j'ai juste ce sentiment qu'en ce moment ça va mal ça doit être ça doit être le score des régionales et l'état islamique qui fait ça enfin bref quoi qu'il en soit bonne année encore une fois si vous avez suivi ce bilan jusqu'ici vous avez eu du courage puisque encore une fois j'ai fait n'importe quoi mais voilà pour résumer The Witcher 3 continue nous approchons de la fin et des DLC Tales from the Borderlands arrive en VO sous-titré dans pas si longtemps que ça ça passe vite un mois et l'avenir de la chaîne est sombre mais pas forcément terrible nous verrons quoi qu'il en soit encore une fois merci à tous je passe mon temps à me répéter c'était Cyanure et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz